Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 8 février 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, ça fait un petit moment que je ne suis pas entré en contact avec vous. C'est un petit peu normal. Ma vie privée, ma vie amoureuse a pris beaucoup d'espace ces dernières semaines. Et comme vous le savez, ces vidéos quasi quotidiennes, au fond, sont le reflet de mes préoccupations, mais surtout de mes lectures. Et un véritable lecteur, je pense, lit tous les jours comme un orant se rend tous les jours dans son scriptorium ou se rend à sa table d'écriture. Mais je traverse en ce moment la plus longue période de non-lecture. Et dans l'un des rares livres que j'ai lus au cours de cette période de non-lecture, j'y ai lu que cesser de lire, c'était de lire autrement. Alors, croyez-moi, j'ai lu beaucoup autrement en ne lisant pratiquement pas. Et j'ai également été absent de cette bibliothèque que j'ai peine à reconnaître après deux mois. J'y passe en coup de vent pour lire l'un ou l'autre de mes courriels auxquels je réponds avec ma rapidité habituelle, c'est-à-dire des semaines plus tard. Je suis un peu déconnecté de l'actualité. J'ai suivi presque de manière lointaine la tuerie de Charlie Hebdo. Je me suis interrogé cependant devant tous ces gens qui ont affiché qu'ils étaient Charlie. Je me suis également interrogé de tous ces notables, de tous ces gens qui sont réclamés de la liberté d'expression, de la défense de la liberté d'expression. Je trouve ça assez étonnant parce qu'on vit dans un monde où les gens ont très peur de dire ce qu'ils pensent. Alors, ça m'étonne un peu, tout à coup. Mais la liberté d'expression, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et la liberté d'expression, d'abord on apprend à se taire dans les familles. L'omerta des familles est terrible. Et ils nous arrivent tous d'être confrontés à des situations familiales quasi inextricables où la violence est le ciment relationnel, où la violence symbolique, morale, sexuelle, financière, maintient tous ses membres en otage. Pour appeler ça l'argent de papa. L'argent de papa qui fait force de loi. qui, au fond, jette en bas de la falaise Moïse et ses tables de loi désuètes. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne porteras pas de faux témoignages. Eh bien, la loi de papa prend Moïse et le jette en bas de la falaise et fracasse la tablette d'argile pour imposer cette loi des reins que nous subissons tous, au fond, pour finir, l'argent de papa. Alors, certaines situations familiales sont si inextricablement liées dans des réseaux de complexité et de malfaisance qu'il nous est obligé, finalement, d'avoir recours à des principes supérieurs, d'en avoir recours à la loi. La loi des hommes et des femmes, parce que force m'est de constater que depuis un certain nombre d'années, eh bien, les droits des femmes subissent des reculs assez importants. D'un côté, il y a des avancées dans certains pays et dans d'autres, il y a des reculs. Des femmes, par ailleurs, fort intelligentes, considèrent qu'elles ont le droit de disposer de leur corps. Et que d'autres, de disposer de leur corps à des faits de prostitution, par exemple. Oui, bien, vous voyez, mon chat, il est complètement... Ce chat-là, vous l'avez reconnu, c'est longtemps qu'il n'a pas eu d'amour. Même les bêtes ont besoin d'amour. Je m'en vais l'amener chez mon amoureuse, où il va y avoir de la compagnie, il va y avoir de l'affection. Il en manque terriblement. C'est-à-dire que nous, c'est Figaro, le chamouraï. On l'appelle également le vieux fou, parce qu'il lui arrive de lâcher des espèces de miaulements. Je ne sais pas si c'est des miaulements de joie ou des mécontentements, mais en tout cas, assurément, il se manifeste. Alors oui, des hommes, des hommes jugent que leurs besoins sexuels sont si irrépressibles. Là, c'est entendu, tous les hommes, c'est des bêtes. Mais bien qu'ils ont le droit de les satisfaire, ces besoins-là, soit en violant leur propre épouse, ou soit encore en ayant recours à des services sexuels tarifiés. Car les conséquences de cette libido-là entravée seraient-elles que nous vivrions dans un monde horrible, dans un monde chaotique? L'autre fois, il y a quelqu'un qui a partagé sur ma page une petite vidéo de Zemmour. Je n'aime pas du tout Zemmour. J'ai pas envie d'écouter Zemmour. Pas plus que j'ai envie d'écouter ni Soral, ni Dieudonné. Ce sont, pour moi, des individus appartenant à la catégorie des dépresseurs, c'est-à-dire des gens qui n'apportent rien de bon. Tu les écoutes et après ça, tu te sens pas bien. Comme si t'avais avalé trois trios McDo, là, à la queue leu-leu. T'es pas bien. T'es pas bien psychologiquement. T'es pas bien émotionnellement. Et notre Zemmour partait sur une espèce de distinguo fallacieux entre égalité et différence. Il partait que, au fond, pour dire que oui, il y a des différences homme-femme, il y a des différences entre chaque être humain. C'est une banalité que de le dire. Mais chaque être humain est égaux en termes de droit. Alors, c'est pas parce que t'es différent que t'es inégal. N'est-ce pas? Sans doute, Zemmour a-t-il la hiérarchie, la mystique, la hiérarchie, pour parler comme baston bachelard. Et sans doute se juge-t-il comme une lumière offrant à ses ouailles un viatique pour continuer à mener une vie obscène, car je sais Zemmour en faveur de la prostitution, par exemple. Ce qui en fait pour moi un adversaire idéologique à combattre. Alors là, il nous a enfumés, il nous enfume. Il sont nombreux, ces enfumeurs-là, ces entubeurs-là, ces sophistes-là. Et mon ami Jean-Paul, qui m'a rendu visite, Jean-Paul Coupal, qui m'a rendu visite à ma librairie il y a quelques jours, était assez couroussé par ce projet d'ouvrir un centre communautaire islamique dans le quartier Hochelaga. On va revenir là-dessus, c'est pas innocent. Cette affaire-là, le choix de l'emplacement. Dans un quartier pauvre, dans un quartier où il y a beaucoup de prostitution, justement. Où il y a beaucoup de droits qui circulent. Un quartier qui a été, jadis, je ne sais pas de quoi il en retourne aujourd'hui, le chef-lieu des Hells Angels. Et on sait bien les accointances qu'il y a entre certains réseaux islamiques et la mafia. Oui, les réseaux islamiques ont besoin d'argent pour financer leurs opérations. Et ça tombe bien. La mafia est prête à leur fournir certains produits de la criminalité. Alors forcément, en Chelaga Maisonneuve, on veut recréer d'une certaine façon l'atmosphère générale qui peut exister dans les banlieues de Paris. Alors, cet imam-là, ce que disait Jean-Paul, c'est qu'au fond, il disait deux choses, Jean-Paul. C'est qu'on devrait simplement lui interdire de parler. On devrait l'arrêter, procéder à son arrestation. De manière préventive, puisque nous sommes en guerre, est de ne plus accepter de mettre des limites, d'une certaine manière, à la liberté d'expression que notre société, qui a été fondée sur les lumières. C'est-à-dire la liberté d'expression s'appuyant sur la raison afin de lutter contre l'obscurantisme. La superstition. Eh bien, quand nous sommes en présence d'individus qui font appel à la destruction de nos valeurs, de nos valeurs civilisationnelles, même si ce mot-là paraît ronflant, civilisationnel, même si on pourrait, à l'instar de ces tiers-mondistes masochistes jugés que nous méritons tout le mal qui nous arrive, enfin, les autres, les sales capitalistes, eh bien, notre société, notre civilisation, qui, oui, il faut l'admettre, a connu un essor prodigieux grâce au pillage des ressources naturelles, des pays qu'on appelait jadis des colonies, qui sont devenus après ça des pays du tiers-monde, et qui sont maintenant devenus des pays émergents, des pays émergents parce qu'ils suivent exactement le même programme néolibéral, eh bien, à la base, la liberté d'expression servait à combattre le succulentisme. Et peut-être devons-nous à nouveau user de cette liberté d'expression-là pour les combattre à nouveau, les tenants de l'obscurantisme. Ces gens qui, contrairement, comme le faisait encore remarqué Jean-Paul Coupal, ne vont pas en loup, ne vont pas en loup solitaire. Un loup solitaire, ça n'existe pas. Les loups vont en bande, ainsi qu'il rappelait Jean-Paul, Et ces loups-là, ils sont parfois des individus désaxés, névrosés, voire même en psychose, mais qui n'hésitent pas à actuer au nom de concepts nébuleux que sont véhiculés ces imams-là, qui profitent du fait que beaucoup de gens ne comprennent pas, d'une certaine manière, que tout ne se dit pas dans notre société. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de être avec moi. Portez-vous bien, faites attention à vous. Aujourd'hui, je vous raconterai ça une prochaine fois. Aujourd'hui, mon amoureuse et moi avons rendez-vous auprès d'une chamane qui semble-t-il, et ça c'est assez surprenant, est la petite fille de Sitting Bull, le grand chef indien, Chiu, Lakota, et je suis en train, après avoir retrouvé mon père, comme vous le savez, ceux qui écoutent nos vidéos, mon père, ce poète métisse, je suis en train de remonter le courant, je suis en train de retrouver mes racines, j'appartiens à ce territoire-là, toutes les fibres de ma peau, toutes les fibres de ma chair, mon esprit, et je suis en train de retrouver donc mes racines. C'est assez surprenant. Et bien là, je vais rencontrer une chamane. Je vous en reparlerez peut-être, on va voir de quoi il en retourne. Et curieusement, cette chamane-là vit à Flamme-Montagne, tout près de ma librairie. Elle m'a dit qu'elle aurait peut-être visité cette librairie-là. C'est une poète également. Tous les chamans sont poètes, ça va de soi. Alors, je vous remercie de être avec moi, portez-vous bien, vous connaissez la suite, ma page Facebook, vous pouvez la visiter. C'est aussi discret par les temps qui courent, pas de danger qui vous envahissent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens de Livres Voyageurs. Vous pouvez me téléphoner dans le 514 736-0999. Merci et bonne journée à tous. Merci.